bonsoir à toutes et à tous donc nous sommes le samedi 13 novembre 2021 bon c'est le jour de mon anniversaire donc 45 ans peut-être l'année pour moi d'atteindre la liberté financière enfin bref c'est pas le sujet de la vidéo puisqu'il s'agit d'un point du point de marché hebdomadaire dont le titre s'intitule inflation vers une revanche des métaux précieux alors tout d'abord toujours je rappelle les disclaimers sur les situations patrimoniales donc tout ce que je pourrais dire durant cette vidéo prenez le temps de faire vous même l'analyse de la situation n'interprétez pas mais mais mes analyses comme des voilà des conseils des conseils d'investissement pour la simple et bonne raison c'est qu'un conseil d'investissement n'est valable que pour une situation patrimoniale particulière donc soit voilà je vous invite à faire vous même votre propre analyse soit éventuellement si vous n'avez pas le temps de vous rapprocher d'un conseiller en investissement et en gestion patrimoine autre disclaimer c'est un extrait du disclaimer posté par mon mon broker entre 75 % et 90 % des investisseurs non professionnels perdent de l'argent malgré pourtant des marchés qui sont haussiers et puis un petit lien toujours vers ma vidéo youtube je remémore les principales erreurs que j'ai pu faire durant ces 20 dernières années voilà donc vous commencez à avoir l'habitude de ces disclaimers mais voilà je prends le temps de vous les citer parce que c'est important et voilà mon but c'est pas de vendre du rêve ici alors le titre donc cette vidéo cette thématique sur ce point de marché va tourner toujours commencer à avoir l'habitude autour de l'inflation et cette fois ci la thématique qui s'est fait parler d'elle cette semaine ce sont les métaux précieux et notamment l'or et l'argent alors un petit rappel l'inflation alors elle se rappelle à l'occident on l'a on la croyait éteinte ben en fait elle revient alors ça fait déjà plusieurs plusieurs semaines plusieurs mois qu'elle monte un peu comme une vague beaucoup de la troisième la quatrième la cinquième vague de l'épidémie de covid ben là on a une véritable vague qui est la vague de l'inflation alors le 10 novembre 2021 donc après déjà plusieurs mois où l'inflation montait 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 on avait les banquiers centraux qui nous disaient que c'est temporaire là nouveau coup de bambou 10 novembre 2021 l'indice des prix à la consommation a bondi de 0,9% aux états unis au mois d'octobre et poussant une hausse à 6,2% sur un an donc on a une inflation annualisée sur un an donc entre novembre 2020 enfin entre octobre 2020 et octobre 2021 de 6,2% ce qui est ce qui est énorme donc c'est une augmentation que les américains n'avaient pas vu depuis plus de 30 ans depuis novembre 90 exactement donc il faut remonter à la chute du mur de berlin pour trouver des niveaux comme ça d'inflation plus préoccupant alors que l'inflation était concentrée sur quelques secteurs il ya quelques mois elle est désormais répandue dans la plupart des produits de consommation elle touche maintenant l'énergie l'alimentation le logement avec une très forte hausse des loyers les voitures neuves et même les véhicules d'occasion qui normalement sont sur une tendance baissière et ben non voilà certains particuliers dans les statistiques plus ils attendent avant de vendre leurs voitures d'occasion et plus le prix de celle ci augmente ce qui est plutôt inquiétant autre sujet d'inquiétude même en excluant l'alimentation et l'énergie la hausse des prix atteint 0,6% sur le mois d'octobre sur un mois et 4,6% sur un an donc cette dernière statistique est particulièrement inquiétante car elle pourrait indiquer que l'inflation pourrait s'inscrire dans la durée et contredire justement ce caractère temporaire prôné par la banque centrale américaine donc évidemment conclusion de cela la suite c'est que la banque centrale us la fed est vraiment sous pression donc je vous mets le graphique sur l'inflation en glissement annuel en pourcentage donc on voit on atteint des niveaux à 6,2% en glissement annuel c'est énorme alors évidemment lorsque l'inflation commençait à monter en juin on disait oui mais bon on a les effets de base on part de de très très bas alors évidemment on a été même en limite en déflation avec le pétrole négatif en mars avril 2020 donc c'était finalement logique que en avril mai 2021 on ait une inflation en glissement annuel qui augmente mais là là on est vraiment on part de octobre 2020 donc l'inflation avait déjà commencé à monter on voit en septembre 2020 on est déjà 1,5% d'inflation et là en glissement annuel entre octobre 2020 et octobre 2021 on est à 6,2% d'inflation donc là là on n'est plus du tout dans un pic d'inflation dans une inflation passagère on a on a réellement poussé inflationniste alors attention on n'est pas dans on parle pas d'hyper inflation je le faut chaque mot enfin les mots ont un sens mais voilà on a quand même une problématique d'inflation qu'il ne faut pas sous-estimer donc évidemment début novembre le président de la réserve fédérale jérôme paul a estimé que l'inflation pourrait bien ne redescendre qu'à compter du deuxième ou du troisième trimestre l'an prochain vous voyez la sémantique commence à changer on n'est plus dans un pic mais une inflation qui pourrait durer maintenant quelques trimestres alors selon lui voilà les prix bénéficieront alors notamment d'un effet de base le mouvement de hausse ayant lui aussi démarré au printemps cette année donc voilà donc la fed essaie quand même encore de vous de relativiser elle a quand même reconnu que les goulets d'étranglement étaient plus longs à se résorber que prévu et que l'inflation élevée reflétait en grande partie des facteurs qui devrait être transitoires donc là bon c'est voilà c'est on a quand même un emploi du conditionnel qui devient qui est nouveau qui devrait être transitoire donc voilà on sent que la banque centrale américaine a perdu un petit peu de son de son assurance alors autre fait marquant on pourrait s'acheminer vers un schisme sur l'inflation entre les états unis et l'europe alors selon patrick artus donc j'ai pu suivre en direct lors d'une conférence qu'il a donné à l'institut des actuaires le 9 novembre dernier on pourrait assister à un schisme d'inflation entre l'europe et les études et les états unis alors aux états unis la pénurie de main d'oeuvre est généralisée ensuite à la hausse des marchés beaucoup d'américains ont profité de cela et des chèques donnés par l'administration biden pour carrément quitter le marché du travail alors on rappelle que les américains on se moque souvent de leur culture en histoire et géographique à placer les villes européennes et c'est vrai que la plupart des américains se fiche un petit peu voilà ils n'ont pas la même sensibilité à la culture historique que nous avons nous on par exemple en france par contre beaucoup d'américains sont adeptes du mouvement fire donc financial independence retire early et sont passés de la parole aux actes et ont pu atteindre la liberté financière c'est à dire que beaucoup d'américains on se moque de parce qu'ils ne savent pas placer paris sur une carte mais tous les américains le sireur de chaussures le chauffeur de taxi le coiffeur le professeur le médecin tous les américains connaissent par coeur le niveau du dow jones du nasdaq du s&p 500 du russell 2000 les américains sont beaucoup plus cultivés que nous en matière de gestion gestion financière en matière de bourse et donc beaucoup d'américains ont profité des chèques distribués par l'administration biden pour les investir massivement en bourse et certains enfin même nombreux d'entre eux ont finalement ont pu accroître leur patrimoine de manière suffisamment sensible pour tout simplement quitter carrément le le monde le marché du travail et ça ça touche pas forcément que des deux que des cadres à hauts revenus ça touche également des employés du mcdonald des restaurateurs des hôteliers des chauffeurs de taxis donc cette sortie de nombreux américains du marché du travail et ce dans un grand nombre de secteurs restauration hôtellerie etc et j'en passe mais une grande pression sur les employeurs qui sont contraints d'augmenter les salaires pour recruter et donc il ya un vrai risque d'alimenter une spirale de boucles prix salaires et ça c'est pas c'est pas moi qui le qui enfin c'est pas seulement moi qui le dit donc patrick arpus qui est quand même un qui est quand même un des économistes les plus réputés de la place de paris un chef économiste d'un texte a lui-même souligné ce risque aux états unis et donc la fed alors toujours selon lui n'aura donc plus le choix que de remonter ses taux d'intérêt alors ça c'est voilà c'est pas forcément mon point de vue mais voilà je cite quand même mes sources alors en europe toujours selon patrick arpus l'inflation sera transitoire et finira par refluer ce qui permettra à la bce de continuer sa politique monétaire accommodante donc là encore voilà c'est je cite les termes de patrick arpus pas forcément ce que je pas forcément mon point de vue mais voilà sur cette chaîne j'essaye de de citer d'autres sources que les miennes pour vous permettre vous donner une analyse la plus pragmatique la plus objective de la situation donc on pourrait avoir une fuite des capitaux de l'europe vers les états unis car les investisseurs voudront alors profiter des taux plus élevés outre atlantique et donc toujours selon patrick arpus cela contribuera à augmenter la force du dollar et l'effritement de de l'euro alors néanmoins sur sur le long terme donc donc voilà donc patrick arpus a clairement dit qu'il y a deux voilà il va y avoir une discrimination entre les états unis et l'europe avec un reflux de l'inflation en europe alors néanmoins toujours selon patrick arpus et là je partage sa 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 vision globalement à long terme on va voir une remontée en général de l'inflation structurelle de long terme notamment en raison de la transition énergétique où il va falloir intégrer le coup en fait sur le changement la révolution énergétique et le passage des énergies moins polluantes que le carbone donc cette inflation alors ça c'est selon mon point de vue maintenant cette inflation arrangera les états qui sont très endettés et qui vont être tentés de rembourser leurs dettes en monnaie de singe et donc bah du coup bah voilà beaucoup d'économistes notamment aussi patrick arpus pensent que les autorités monétaires vont se mettre en retard par rapport au cycle de réflation les taux nominaux resteront à la traîne de l'inflation ce qui conduira à des taux réels négatifs pour un long moment donc à côté de cela évidemment donc toujours selon patrick arpus les autorités ont promulgué une série de textes réglementaires pour obliger les assureurs et les banques à garder une grande partie de leur placement investi en l'obligation d'état en partie notamment dans les fonds euros des des assurances vie donc évidemment pour éviter cette fuite des capitaux cette sortie des capitaux des fins de des obligations d'état bah en parallèle les autorités monétaires vont promulguer des textes pour contraindre les assureurs à à garder les obligations françaises les oat dans les fonds euros et pour éviter enfin on voit bien que le système est bien fait que les assurés ne retire leur épargne des fonds euros le le régulateur pourrait passer une série de textes pour limiter les rachats les rachats massifs donc on voit bien un petit peu où vous veulent nous amener les autorités les autorités politiques et monétaires on sait qu'il ya un problème dans deux dettes d'endettement un fort problème de dette et je vous ai dit je vous ai parlé des différentes manières qu'un un état un peu se désendetter et une des solutions c'est de laisser partir l'inflation à condition évidemment que les investisseurs ne retirent pas ne vendent pas leurs balles alors leurs obligations ne sortent pas là leur argent des placements à dette à dette de l'état et des organismes privés et donc évidemment on voit bien un petit peu ce scénario se mettre en place qui consiste évidemment à rembourser ces ces dettes en monnaie monnaie de singe puisqu'on sait que l'inflation affaiblit le pouvoir d'achat d'une monnaie donc là j'enchaîne un petit peu sur les marchés les marchés d'ailleurs obligataires nous notamment en zone euro ne croient pas au scénario ne semble pas croire en tout cas au scénario de resserrement monétaire en zone euro on voit les taux se sont tendus il ya il ya de cela un deux et trois mois mais on voit que les taux se détendent depuis maintenant deux trois semaines les taux les taux français reviennent vers zéro pour cent donc clairement les marchés de taux ne price pas en tout cas un resserrement de la politique monétaire du moins en europe ce qui effectivement semble valider la la thèse de patrick arthus qui pense que voilà l'inflation en zone euro pourrait finalement être plus temporaire en tout cas moins 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 définitive que que aux états unis alors sur le marché des actions donc on voit le cac 40 qui qui est un des indices qui a le mieux surperformé cette semaine rappelons qu'il ya dix jours le cac 40 a franchi ça y est ses records historiques de 6 944 points touché en septembre 2000 puis s'est affranchi des 7000 points et là en fait il est en train de prendre appui sur le triple support triple support 6 913 points donc ça c'est le record atteint en août en août de cette année 6 944 points qui est le record historique atteint en septembre 2000 et 7000 et 7000 points qui est le le seuil symbolique sur lequel le cac 40 semble vouloir s'appuyer avant de viser peut-être des nouveaux sommets historiques je vous ai fait une vidéo assez assez longue hier sur le sur les perspectives du cac 40 qui pourrait si les banques centrales continuent ainsi aller vraiment chercher des niveaux voilà des niveaux qui peuvent paraître totalement us qu'un je parlais de 10 mille points voire peut-être plus ce qui n'est pas ce qui n'est pas exclu si les politiques monétaires des banques centrales continuent à être aussi accommodantes alors au niveau du dow jones alors le dow jones est un peu plus la configuration est un peu plus hésitante que le que le cac 40 puisqu'il a il s'est il s'est éloigné de son record de 36500 et le dow jones vient prendre appui sur le support des 36 mille points avant c'était une résistance majeure maintenant les 36 mille points sont devenus un un support le dow jones qui sous-performe légèrement par rapport au cac 40 alors sans doute à cause des de l'inflation aux états unis un du chiffre d'inflation qui pourrait laisser entendre que la fed pourrait être obligée de resserrer sa politique monétaire mais pas que on a eu également une déception cette semaine au niveau micro économique cette fois suite aux résultats de disney donc disney a aurait enregistré des une déception sur son chiffre d'affaires il y a eu moins d'abonnements sur la chaîne disney à la télévision a priori voilà les consommateurs voilà ils ont déjà une série d'abonnements entre netflix amazon etc ils ont beaucoup beaucoup d'abonnements et a priori on sent que le consommateur ne peut pas enfin il n'a pas un portefeuille infini il ne peut pas souscrire à à 15000 abonnements et apparemment disney voilà semble pâtir de cela beaucoup de vidéos a priori proposées par disney semble être aussi proposées par des par des chaînes des chaînes concurrentes effectivement le portefeuille des des consommateurs n'est pas non plus extensible à l'infini même si il y a eu des chèques etc que vous distribuez bah à un moment enfin l'argent non plus n'est pas encore totalement magique bon pour vous donner un ordre d'idée un abonnement un abonnement netflix c'est quand même 15 euros donc si vous prenez 15 euros à netflix vous rajoutez 15 euros amazon 15 euros par ci bah vous pouvez très très vite arriver à 50 60 100 euros d'abonnement sur des chaînes c'est pas non plus négligeable dans le budget des ménages et disney a voilà a déçu sur ses résultats ce qui a aussi plombé un petit peu le dow jones voilà donc c'est important aussi de surveiller la microéconomie même si le thème de cette vidéo c'est toujours l'inflation etc mais je surveille quand même ce qui se passe au niveau de la microéconomie et de l'analyse chartiste alors là pour le coup on a parlé du cac 40 qui est euphorique du dow jones qui est un petit peu hésitant mais ça va alors là pour le coup on a un indice qui est clairement décevant pour le coup qui est la bourse chinoise qui après avoir tenté de remonter à 16500 points reflux reflux en dessous de 16000 points pour toucher courant cette semaine les 15000 points et là voilà on sent que les indices chinois ont du mal à s'extraire de leur tendance baissière entamée en février 2021 donc ça voilà à surveiller aussi voilà ça peut voilà le feuilleton overgrander le feuilleton de l'immobilier chinois voilà c'est pas terminé et voilà ça pourrait voilà il n'est pas exclu qu'on puisse avoir un effet de contagion sur les bourses européennes et américaines surtout si la fed se met à resserrer sa sa politique monétaire donc voilà à surveiller donc la chine moi c'est un petit peu ma grosse déception j'ai des actions chinoises en portefeuille que ce soit en brokerage ou sur mes assurances vie et c'est vrai que c'est un petit peu ma déception alors par contre s'il y a un indicateur de marché qui ne m'a pas déçu cette semaine c'est le métal jaune c'est l'or qui vous voyez on a eu la statistique d'inflation je vous fais un zoom qui est tombé donc à peu près autour de 14 heures donc 8 heures heure américaine et 14 heures européennes le 10 novembre et là regardez l'or qui a fait une envolée qui est passé de 1820 dollars l'once à 1870 dollars l'once avant un petit peu de se tasser donc on a eu une hausse de 50 dollars une hausse de 50 dollars l'once en l'espace de quelques voilà quelques minutes quelques dizaines de minutes lorsque évidemment le chiffre alarmant on va dire de l'inflation US à 6,2% en glissement annuel est tombé on a eu l'or qui s'est propulsé à la hausse donc c'est assez c'est vraiment impressionnant quand on regarde cette figure là et même quand on situe l'évolution de l'or cette fois-ci en pas c'est important de prendre un peu de recul sur les graphiques en pas journalier sur une période de temps plus longue qui va de juin 2020 à aujourd'hui on voit que les chiffres d'inflation qui sont tombés là vous voyez mon là où je positionne mon curseur qui sont tombés le 10 novembre ont permis alors d'exploser ça voilà cette tendance de consolidation son triangle de consolidation entamé en août 2020 l'or a explosé ce triangle par le haut et il a il s'est même permis s'est même offert le luxe d'enjamber les deux résistances des 1830 et des 1850 dollars l'once pour aller chercher 1870 dollars l'once donc c'est une figure très positive sur l'or donc une cassure chartiste positive et derrière alimentée par des fondamentaux aussi positifs qui sont ces chiffres d'inflation qui continuent à s'emballer et qui justifient quelque part ce franchissement de l'or on pourrait presque même dire c'est pas trop tôt puisque les indices boursiers les crypto ça fait déjà des mois qu'ils battent des records et là l'or finalement avec du retard par rapport aux autres actifs casse des résistances importantes alors il est trop tôt pour les investisseurs en or de se réjouir voilà est-ce qu'on a juste ce qu'on appelle un bull trap c'est-à-dire un piège à haussier ou est-ce qu'on a réellement on redémarre on relance une tendance haussière de fonds c'est un peu trop tôt pour le dire mais ça a été une très très belle semaine pour l'or en corollaire l'argent l'argent qui a fait à peu près la même figure les chiffres d'inflation tombent supérieurs aux attentes 6,2% d'inflation en glissement annuel et là l'argent qui explose alors l'argent c'est encore plus impressionnant puisqu'on va passer de 24 dollars l'once d'argent à plus de 25 dollars plus de 25 dollars l'once d'argent donc c'est énorme on a 1,2 une hausse de 1,2 dollars en quelques minutes c'est énorme c'est quasiment une hausse de 5% vous voyez le métal gris qui prend 5% de hausse en quelques dizaines de minutes donc c'est dire que ce chiffre d'inflation a vraiment vraiment surpris les marchés on savait que l'inflation allait remonter à cause des CP de base mais là on a vraiment un emballement de l'inflation qui a vraiment profité aussi à l'argent et là encore comme pour l'or quand on se place sur un sur une échelle de temps un peu plus longue on voit le canal de consolidation de l'argent entamé en donc en juin 2020 2020 et là on voit ce qui se passe entre 21,75 et 30 dollars l'once on voit apparaître la confirmation je vous en avais parlé dans une dernière vidéo l'apparition d'une épaule tête-épaule inversée on voit bien la première épaule la tête inversée l'épaule inversée et là on a cassé la deuxième épaule et là on a même cassé la résistance des 25 dollars l'once et là d'un point de vue graphique alimenté par des fondamentaux en inflation ben là le graphique est très très favorable pour l'argent et laisse entrevoir un test un nouveau test de la résistance majeure des 30 dollars l'once pour l'argent ce qui laisse apparaître un rebond potentiel de 20% entre le niveau des 25 des 25,20 aujourd'hui et la résistance majeure des 30 dollars l'once il y a des investisseurs qui semblent se positionner sur l'argent pour justement profiter à la fois de l'analyse chartiste très favorable à l'argent et aussi d'une conjoncture économique inflationniste qui est aussi favorable à l'argent l'argent est un des métaux qui performent le plus le mieux en période de réflation de l'économie et d'ailleurs voilà je fais une petite aparté personnel ces rebonds très vigoureux de l'or et de l'argent cette semaine ont permis à mon portefeuille de trading d'atteindre des records des records historiques pour moi tout ce qui est investi en bourse dans mon portefeuille personnel a atteint des niveaux jamais égalés en grande partie grâce au rebond des métaux précieux alors je n'ai pas que des métaux précieux dans mon portefeuille je suis très diversifié j'ai des cryptos j'ai des actions j'ai des obligations j'ai des indices de toutes sortes y compris des indices chinois qui déçoivent voilà j'ai du pétrole donc j'ai pas mal de choses je suis très diversifié mais effectivement ce fort rebond des métaux m'ont permis un petit peu à mon portefeuille d'atteindre des records historiques voilà alors est-ce que je dois m'en réjouir ou je dois m'en inquiéter à cause des remontées des anticipations d'inflation voilà je sais pas je sais pas si je dois m'en réjouir ou si je dois m'inquiéter mais enfin voilà je savoure mon heure c'est un beau cadeau d'anniversaire alors le bitcoin une petite déception sur le bitcoin qui n'a pas profité du chiffre plus fort qu'attendu de l'inflation US puisqu'on a cette semaine la semaine qui est passée du 8 au 12 novembre au 12 novembre on a une consolidation du bitcoin entre 68 000 dollars à 62 000 un petit rebond à 64 000 donc on a une petite consolidation de 10% une baisse de 10% du bitcoin qui a été un petit peu le parent pauvre cette semaine avec la bourse chinoise voilà donc les cryptos n'ont pas voilà on est un peu déçu cette semaine mais on voit que la configuration graphique de moyen long terme reste très favorable vous voyez cette flèche cette grande flèche verte voilà on voit que le bitcoin voilà on parle même pas de correction on parle de consolidation pour le moment sur le seuil des 60, 62 000 dollars tant que ce seuil tient voilà il n'est pas exclu que dès cette semaine qu'arrive que le bitcoin tente de franchir à nouveau les 68, 70 000 dollars le bitcoin donc voilà en conclusion résumé des tendances les indices européens sont encore très haussiers ce sont des marchés actions ce sont les marchés actions qui ont le mieux performé cette semaine des indices us qui qui ont un peu marqué le pas qui consolident à des niveaux quand même proches des records en raison notamment peut-être des craintes que la fed soit obligée de faire un tapering plus fort que prévu plus évidemment la petite déception sur disney donc évidemment qui pèse sur les grands indices us notamment le dow jones et le s&p on a une bourse chinoise qui déçoit qui déçoit peut-être que la prochaine correction la prochaine grande correction pourrait venir de Chine une bourse chinoise qui déçoit donc moi j'en ai j'ai quand même des actions chinoises dans mon patrimoine parce que j'ai une vision vraiment sur 10-15 ans et voilà et la Chine reste quand même une thématique économique qui peut être intéressant de jouer sur sur un horizon vraiment de 5-10-15 ans alors là on a des métaux précieux qui luisent à nouveau là qui brillent au sens propre comme au sens figuré et enfin des cryptos qui n'ont pas forcément été au rendez-vous cette semaine malgré le mauvais chiffre de l'inflation donc ça pose la question est-ce que les cryptos sont un bon en part contre l'inflation alors je termine cette vidéo à surveiller la réaction du nouveau gouvernement allemand face à l'inflation qui est au plus haut depuis 30 ans l'orage gronde en Allemagne et je finis par cette caricature cette caricature du journal allemand Bild qui dépeint une critère incendiaire vis-à-vis de Madame Lagarde vis-à-vis de la patronne de la Banque Centrale Européenne que le journal accuse d'alimenter l'inflation donc Christine Lagarde est surnommée Madame Inflation par le journal allemand Bild qui titre sur cette femme qui porte des habits Chanel et qui rend les épargnants et les retraités allemands toujours plus pauvres et donc ça c'est important moi je le surveille alors là évidemment les médias français on vous parle pas de ça on vous parle du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron mais en Allemagne sachez que la musique est très différente de ce qui se passe en France le gouverneur de la Bundesbank a démissionné il y a deux semaines et là on a le journal allemand Bild qui incendie la politique de Madame Lagarde qui les accuse d'alimenter l'inflation donc vraiment il faudra surveiller ce que fera le nouveau gouvernement allemand et comment le gouvernement allemand va réagir dans les prochaines semaines, prochains mois par rapport à la politique de la Banque Centrale Européenne voilà les allemands n'ont pas du tout la même façon d'appréhender l'inflation que nous voilà les retraités allemands la population allemande est plus âgée que la population française ils ont beaucoup de retraités qui ont investi massivement sur les obligations allemandes pour payer leur retraite et aujourd'hui on a des obligations allemandes qui ont des taux négatifs et donc je peux vous assurer que les retraités allemands ne décolèrent pas et voilà ils ont des relais médiatiques assez puissants donc ça il faudra quand même surveiller ça quand même de près parce que voilà ça peut voilà ça peut avoir un impact souvenez-vous de ma vidéo d'hier où je mettais notamment en France ces relations entre Bernard Arnault, Emmanuel Macron, Christine Lagarde on a un petit peu tous ces gens là qui se tiennent un peu par la barbichette et qui quelque part se passent le sel et le poivre etc sachez qu'en Allemagne c'est pas forcément la même voilà les médias allemands n'ont pas du tout du tout la même vision de la banque centrale européenne que nous autres français et si l'Allemagne commence à taper du poing sur la table on pourrait avoir des tensions qui pourraient apparaître au sein du couple franco-allemande et au sein de la politique monétaire tout simplement européenne voilà donc écoutez j'espère bientôt publier une nouvelle vidéo sur l'inflation encore et sur les pénuries et vous essayez de vous sensibiliser par rapport à ce qui se passe en ce moment parce qu'on vit une période historique et vous essayez de vous montrer comment on peut vous pouvez chacun à votre niveau tirer parti, tirer profit de cette inflation et de ces pénuries il n'y a pas que des perdants il va y avoir des gagnants dans ce changement de paradigme et il est possible que vous puissiez même quand vous êtes dans la classe moyenne de tirer parti de cela j'espère avoir le temps de faire une vidéo là-dessus en tout cas dans cette attente je vous souhaite un bon week-end et voilà et une bonne semaine voilà prenez soin de vous, portez vous bien et à bientôt au revoir